bonjour les amis j'espère que vous allez bien on est début septembre voilà donc j'ai fait une grande pause par rapport aux vidéos mais là je reviens avec les rayons et une envie celle de vous parler du rayon vert aujourd'hui voilà donc j'en ai pas encore parlé de ce rayon vert j'ai surtout parlé du rayon violet de la flamme violette du rayon rose du rayon blanc je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur la lumière au coeur du quotidien n'hésitez pas je donne plein d'informations et d'astuces aussi pour les utiliser de façon pratique voilà donc là je viens avec le rayon vert et nous allons voir un petit peu comment ce rayon agit dans nos vies agit dans le monde et puis surtout agit quels sont ses principes ses principes primordiaux si je puis dire voilà donc le rayon vert c'est le rayon de la guérison rayon de la vérité rayon de l'équilibre c'est un rayon qui est énormément utilisé par les gens qui guérissent même s'ils ne le savent pas puisque en réalité la guérison est une question de circulation des énergies de remise en mouvement de quelque chose qui était bloqué que ce soit une guérison de maladie physique que ce soit une guérison de psychologie psychique enfin peu importe toujours est il que les les auras sont là où on peut faire circuler on remet du mouvement on remet de la vie on ce qui voit les auras peuvent souvent voir que les guérisseurs ont beaucoup de verre dans leur aura c'est à dire dans leurs énergies le verre va teinter les corps subtils notamment des décors les plus visibles ce rayon vert il est sous sous le gardiennage et la dispensation je sais pas si ça se dit enfin bref du maître hilarion et de l'archange raphaël voilà c'est un rayon qui est très présent sur cette terre il n'y a qu'à voir de quelle couleur sont les arbres l'herbe la nature et à quel point cette couleur est prépondérante sur la planète à voir aussi avec le bleu bien sûr et je pense que vous avez tous fait l'expérience d'aller dans la nature d'aller dans un champ dans une forêt et voir à quel point c'est ressourçant apaisant équilibrant j'avais des amis infirmières qui me disaient qu'ils avaient travaillé dans des hôpitaux psychiatriques et que souvent les meilleurs résultats étaient dans les hôpitaux dans les cliniques ou des endroits spécialisés qui étaient à côté de forêt tout simplement parce que les gens avaient accès à ces forêts et parce que aussi la vision de la forêt amené beaucoup plus d'apaisement et de guérison que dans les autres lieux voilà donc ça dit bien ce que ça veut dire ça veut dire que ce rayon là est à utiliser quand vraiment on sent qu'il y a un manque de circulation en soi quand on sent qu'il y a un manque d'équilibre quelque part quand on a besoin de faire émerger une vérité et quand on a besoin aussi de régénérer quelque chose voilà la régénérescence c'est aussi un attribut d'un rayon issu enfin du rayon vert aussi c'est le rayon émeraude mais voilà on va pas rentrer dans dans les distinctions mais disons que le rayon vert va équilibrer quelque chose à l'intérieur de vous faire circuler quelque chose en tout cas si vous l'appelez faites-le dans le sens d'appeler à la remise en mouvement de ce qui doit être remis en mouvement et si vous faites appel au maître et à l'archange bien sûr et à vos guides demandez-leur de refaire circuler qui doit être remis en circulation si je puis dire n'oubliez pas que quand vous faites ça ça veut pas dire que vous pouvez sentir un bien-être ça c'est sûr et s'il a quelque chose d'important pour vous à aller voir là dedans pour rééquilibrer les choses n'oubliez pas que vous allez avoir une remontée d'informations par différents moyens pour vous montrer ou pour vous aider à cibler les endroits où il faut aller voir qu'est ce que vous avez mis en place pour bloquer l'énergie qu'est ce qui est venu vous perturber au point de bloquer l'énergie on oublie souvent qu'en demandant aux maîtres et aux archanges etc de nous aider à nettoyer certaines choses si vraiment c'est important pour notre évolution ils vont d'abord nous mettre sur la piste pour que l'on devienne conscient de ce qui bloque ensuite ça rien n'empêche de retravailler encore avec le rayon pour essayer ou les rayons pour essayer de dissoudre de transmuter de transformer les programmes que l'on a à l'intérieur de soi et qui font que on sait créer une ligne temporelle une ligne du temps une ligne de vie qui n'est pas en harmonie avec nos valeurs avec ce que l'on est avec notre vérité qui n'est pas en harmonie avec le vivant tout simplement et la vie autour de nous vraiment ça c'est important de ne pas l'oublier il n'empêche que le rayon vert va faciliter la guérison il va aussi faciliter les nettoyages donc vous pouvez l'invoquer toujours pareil n'oubliez pas le protocole vous connecter j'ai un peu de bruit je suis désolé c'est un petit chaton qui est en train de jouer à côté de moi voilà de vous connecter au maître de vous connecter aux rayons de vous connecter à l'archange à vos guides et attendez attendez quelques minutes pour sentir la différence vibratoire et à partir de là faites vos demandes le rayon vert équilibre il équilibre et du coup moi je relis le rayon vert à une structure de caractère vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur les structures de caractère et que je les enseigne d'ailleurs je donne des cours en ateliers individuels de deux heures sur les différents rayons allez voir sur mon site vous pouvez vous renseigner de cette façon là ce rayon je le je le je le relis à la structure de caractère orale celle qui a peur du manque celle qui a peur de l'abandon etc je la relis je relis ce rayon à cette structure parce que tout simplement cette structure est la structure qui est liée à la croyance qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde si je rentre dans cette croyance qu'il n'y a pas assez pour tout le monde en fait je bloque à l'intérieur de moi la circulation des énergies je bloque à l'intérieur de moi l'abondance parce que le rayon vert c'est aussi un rayon d'abondance donc vous voyez qu'il ya un lien intime entre ce rayon et la structure en réalité ce sont les expériences que nous avons créé et vécu sur cette terre ou subi sur cette terre comme vous voulez qui vont être à l'origine d'une distorsion du rayon à l'intérieur de nous aussi donc c'est intéressant de le noter parce que du coup si vraiment vous avez un problème avec l'abondance la circulation et l'équilibré l'équité dans vos énergies dans votre vie et bien ça sera bien d'aller voir qu'est ce qui est bloqué au niveau de la structure orale mais du coup au niveau du rayon vert aussi que puis-je dire d'autre sur ce rayon rayon de la guérison oui c'est le rayon des thérapeutes aussi les personnes qui voient les auras en général voit beaucoup si alors elle voit les auras émotionnelles elles voient les auras c'est à dire la couleur du moment du corps mais à certains niveaux on voit beaucoup de verre beaucoup de verre chez les thérapeutes ce qui est normal puisque le thérapeute est quand même censé non pas avoir une baguette magique pour enlever tous les problèmes de tout le monde ou résoudre tout ce qui peut être résolu parce qu'en réalité c'est chacun qui doit être le chef d'orchestre de sa propre guérison en tout cas qui tient les ficelles de sa propre guérison mais le thérapeute est celui qui va faciliter la remise en mouvement qui va aider à vous aider vous orienter pour refaire circuler l'énergie donc pour aider quelqu'un à faire recirculer son énergie il a fallu quand même avoir quelque part une expérience ou une expertise dans ce rayon vert de guérison et d'équité d'équilibré de vérité voilà et bien écoutez ce voilà je veux pas faire trop trop long je ne sais pas si si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser peut-être que du coup ça m'aidera à fournir d'autres informations sur ce rayon vert je vais juste prendre deux secondes pour voir si j'ai autre chose oui alors n'hésitez pas bien sûr à aller vous promener dans la nature à vous faites le en conscience en fait fait le camp en conscience et demander à la couleur verte de ce rayon vert qui se déploie dans la nature devenir rééquilibré ce qui a besoin d'être rééquilibré en vous c'est un bon exercice ça va apaiser les parts de vous qui sont dans ce manque de d'équilibré n'oubliez pas que ce manque d'équilibré posez vous toujours les bonnes questions en fait s'il y a une maladie si un problème psychique s'il ya un problème récurrent dans la vie c'est qu'est ce que j'ai arrêté de faire circuler en moi ou qu'est ce qui n'a jamais circulé en moi parce que quelquefois on est tellement blessé dans notre petite enfance que l'on va mettre en place des programmes qui vont nous limiter dans l'abondance et la circulation l'abondance et la circulation qu'une fois c'est lié donc allez voir et posez vous les bonnes questions c'est à dire qu'est ce qui n'est plus en vie chez moi quelle est énergie qui ne circule plus quelques fois quand on est enfant pour être accepté de ses parents pour être accepté de ses pères on va mettre des masques vous le savez on met des masques et du coup ces masques vont faire que la part de nous qui ne correspond pas aux masques qui nous semble être le plus adapté pour être aimé accepter trouver notre place etc etc la part de nous qui ne correspond pas aux masques on la met derrière nous d'accord c'est ce qu'on va appeler l'ombre l'ombre pourquoi parce que tout simplement c'est par là se meurt quelque part dans un endroit où on les a retiré ou on les a mises ou on les a comme on pourrait dire ouais on les a mis derrière nous en fait pour ne plus les voir mais elles existent c'est nous ce sont des parts de nous et elles vont chercher par une multitude de moyens à se faire entendre et en général quand elles vont essayer de se faire entendre ben les multitudes de moyens ça va pas des moyens très soft pour nous quoi en fait et moins on va les entendre plus elles vont manifester dans notre vie des choses pas très sympathiques voilà donc ces parts de nous ce sont des parts encore une fois la part que l'on a voulu faire disparaître derrière un masque pour pouvoir être accepté aimé entre guillemets le masque c'est une illusion ce n'est pas nous mais la part de nous qu'on a mis derrière c'est nous donc c'est toujours intéressant d'aller récupérer ces parts là ces parts qui risquent de nous entraîner dans des dysfonctionnements et de toute façon à partir de là on est forcément dans un déséquilibre puisque on est entre une illusion et une peur réelle qui est et qui elle veut être cachée ou en tout cas que l'on veut cacher mais qui voudrait réémerger donc ce rayon vert peut vous aider dans tous ces cas là n'hésitez pas à l'appeler à l'invoquer toujours de la bonne façon alors la bonne façon c'est en conscience bien sûr en prenant le temps de ressentir voilà l'archange rafael est vraiment avec le maître hilarion sont vraiment dans la guérison de toutes sortes de guérisons donc n'hésitez pas à les appeler eux aussi il n'y a pas de grandes invocations à faire faites le avec le coeur de toute façon on est connecté à tous les rayons à l'intérieur de nous comme on est connecté au vivant et à tout ce qui est et qui existe à l'intérieur de nous voilà je vous souhaite une belle journée de bons moments de d'apaisement de ressourcement de de remise en circulation dans les énergies dans la nature et une nouvelle complicité avec ce rayon vert voilà à tout bientôt et n'hésitez pas à liker si vous aimez mes vidéos les faire suivre et puis aller faire un petit tour sur le site ou sur la lumière au coeur du quotidien à bientôt